Et là, je pense qu'on a construit un mythe autour de l'individualisme et comme si, dans le fond, c'était la manière de faire, puis c'est pas moi qui le prends, c'est quelqu'un d'autre, fait qu'autant en profiter moi-même, pourquoi pas. Alors que dans le fond, si on observe pour beaucoup, beaucoup de choses dans la société, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, on est plus riche en partageant. Et un petit exemple tout bête, mais qui pour moi est un bon, est une bonne illustration de ça. Quand mes enfants étaient tout petits, à un moment donné, je suis revenue de voyage, tout ça, puis j'avais acheté un livre pour mes deux enfants, en fait. Je leur avais acheté chacun un livre. Et là, mon plus grand avait six ans à ce moment-là, ou quelque chose comme ça, puis j'ai dit, tiens, Colin, je t'ai acheté ce livre-là, puis tiens, Alphée, je t'ai acheté ce livre-là. Puis Colin, il m'a dit, non, j'ai une meilleure idée, maman. Tu nous donnes chacun les deux livres, comme ça, on a chacun deux livres au lieu d'avoir chacun un livre. Puis c'était comme tout bête comme idée, mais c'est tellement juste en même temps. On est souvent dans l'idée de, on traite le partage en fonction d'individus, alors que quand on met nos ressources ensemble, on est plus riche. Et un autre exemple de ça, j'ai passé les deux dernières années en Suisse, et je dirais que ce qui me semble être la plus grande richesse de la Suisse, là, c'est pas tant ses comptes en banque, son chocolat et tout ça, mais c'est l'accès démocratique à la beauté. On peut se rendre n'importe où, presque, en Suisse, sur des petits sentiers. On passe sur des terrains privés, on passe sur des terres publiques, on passe à toutes sortes d'endroits, mais on a accès à cette beauté-là. En Amérique du Nord, il faut presque être propriétaire, dans le fond, d'un terrain de x, y hectares de forêt, accès à un lac, accès à une rivière, pour vraiment pouvoir profiter de toute la beauté de notre territoire. Puis je me dis, c'est fou parce que, c'est ça, si on se laissait passer les uns chez les autres, puis on se disait, bon, bien, on se donne accès à nos sentiers. C'est plus chacun qui profiterait de quelques hectares, et combien on sait, on n'a accès à aucun hectare, mais on serait tous plus riches de ce pays qui est le nôtre, où on n'est de toute façon que de passage au cours d'une vie. Ça fait que c'est des, je pense, des manières de voir le monde qui nous entoure, la manière de voir notre rapport au bien, qui, selon moi, mérite d'être revue, puis qu'on réalise, qu'on dise, oui, on est plus riches en partageant. Aussi étrange que ça puisse paraître, c'est un fait. Et ça serait nettement plus rationnel de partager beaucoup d'autres choses. Pensons juste à la voiture. On sait qu'au Québec, on a, bon, déjà, l'idéal, c'est le transport en commun, mais prenons juste l'exemple de la voiture. Une voiture est stationnée 95 % du temps, sur une période de 24 heures, alors que les ressources qui sont nécessaires à sa fabrication, l'espace que ça occupe, surtout dans une ville, on regarde juste, si on regarde Montréal, vu du ciel, l'espace dédié aux routes et aux stationnements versus aux parcs et aux trottoirs, c'est absolument fascinant de voir à quel point on fait de la place, on donne des ressources à ce mode de transport, alors qu'il y aurait tout à fait moyen, avec la densité de population qu'on a dans nos villes, surtout, et même autour de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, d'avoir un super système de transport en commun et des autos partagés. Mais est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce que, je pense qu'une des barrières est clairement l'attachement émotionnel, l'amour que beaucoup ressentent pour leur voiture, le sentiment d'identité, d'appartenance. Ça fait que ça, c'est des éléments à considérer, évidemment, mais je pense que c'est ça, si on pouvait parfois juste prendre d'autres lunettes pour regarder le monde, on verrait qu'il y a bien des choix qu'on pourrait faire autrement. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, puis je pense que parfois, notre vision, notre tendance à toujours diviser gauche-droite, puis à vouloir positionner les gens ou les idées sur un échec politique réduit notre ouverture, finalement, à des nouvelles idées. Parce qu'on est embourbés parfois dans certains cadres idéologiques ou certaines visions qu'on a de, par exemple, comment on définit le capitalisme. C'est un mot dont on a peur à notre époque. D'ailleurs, moi, c'est un mot que j'évite d'utiliser parce que, pour beaucoup de gens, c'est même pas envisageable d'imaginer une société post-capitaliste. Pour eux, c'est comme quelque chose qui est... c'est comme ça, puis il n'y a rien qu'on peut changer, justement, parce qu'ils partent de l'idée que tout le monde est égoïste, puis chacun pour soi, puis que c'est le seul système qui peut marcher. Alors que moi, je pense qu'on est à une période de notre histoire en tant qu'espèce où on doit se permettre de sortir des cadres habituels dans notre réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501